Est-ce qu'ils ont pu les redescendre au sol, sains et saufs ? Une soirée de folie hier à la Méno. 26 000 spectateurs déchaînés et des buts en veux-tu en voilà. Le match entre le Racing et l'OM a accouché d'un match nul, mais il a tenu toutes ses promesses. Les Strasbourgeois y ont cru grâce notamment à Dimitri Lienard. Frappe incroyable à un quart d'heure de la fin et le Racing mène 3-2. Avec Kenny Lala, je vous coupe pour la frappe. On a le but, sensationnel de Dimitri Lienard. Un but exceptionnel de Dimitri Lienard. 3-2 pour le Racing, 74ème minute, le fêtard de Dimitri Lienard. Voilà Luc Dréosto qui en perd sa voix. On est à 3-2, il l'a dit, mais malheureusement l'OM égalise en toute fin de rencontre et ça fait 3 partout. Dimitri Lienard. Jouer un dimanche soir le The Match du week-end, de Côte-Marseille sur Canal+. Marquer un but comme j'ai mis l'année dernière, on m'a chambré parce que j'ai mis au faux Mandanda, entre guillemets. Ce soir, je m'ouvre Mandanda. C'est kiffant et en plus, pouvoir être élu joueur du match par Canal+. C'est un rêve de gosse, tout simplement. C'est pour ça que j'aurais tellement voulu gagner ce match et que ce soit tout, la cerise sur le gâteau, les trois points. Maintenant, c'est rageant, frustrant. Ça fait deux matchs à la Meno qu'on laisse passer des points. On est devant un 3-2. Je veux dire, c'est rageant parce que ça sera peut-être deux points qui vont compter énormément pour nous. Ça fait chier, comme je l'ai dit, en étant cru. Parce qu'on a tellement tout donné dans ce match. Mais c'est des détails qui vont compter à la fin de l'année pour se maintenir. Et voilà, c'est le football. Et au classement de Ligue 1, le Racing est maintenant en 18ème. On va parler de cette rencontre de gala ce soir dans le club footracing. C'est le gardien de but, Binguru Kamara, qui sera l'invité de Luc Dréosteau à partir de 18h30, à condition que Luc ait retrouvé sa voie. Autre résultat de cette 9ème journée de Ligue 1, on retient le match nul 1 partout entre Bordeaux et Nantes et la victoire de Montpellier contre Nice 2 à 0. Sport toujours et nouvelle défaite pour les basketeurs de la SIG. Les Strasbourgeois ont perdu hier soir sur le parquet de Limoges, 80 à 74. Et ils sont seulement 11ème de proie après 5 journées. Audrey, on le disait, il fait beau, il a fait beau et il va faire beau. Est-ce que vous aimez le soleil ? Oui, j'aime le soleil. Bon, vous êtes 99% de la population a aimé le soleil. Alors vous allez le servir effectivement aujourd'hui, Aude. Ce soleil bien présent hier, le sera toujours aujourd'hui. A la mi-journée, puis dans l'après-midi, l'ambiance va rester une nouvelle fois douce et printanière. Oui, alors que nous sommes en automne, ça n'a pas changé. Le vent, quant à lui, il restera faible de tendance sud. Et les températures, elles, elles seront toujours au-dessus des valeurs de saison. Jusqu'à 24 degrés en pleine aujourd'hui et 20 degrés en montagne. Actuellement dans le Bas-Rhin, 15 degrés à Sels, 14 degrés à Aguenot, 15 degrés pour Strasbourg. Vous avez également, également, également 17 degrés pour Sarbourg en ce moment même. 16 degrés pour Célesta. Dans le Haut-Rhin, 17 degrés en ce moment à Colmar. 17 degrés également pour Ribovillet, 16 degrés pour Gapvillers, 18 degrés à 9h05 du côté de Tannes. Ou encore 19 degrés à Ferrette. Et quel temps il fait à Sainte-Marie-aux-Mines ? On va peut-être poser la question à Jonathan en direction France Bleu Alsace. Bonjour Jonathan. Bonjour Audrey, bonjour Inol. Je pense qu'il fait beau, j'espère. En tout cas, comme à Strasbourg, ça devrait être le temps global en Alsace. Je suppose, je ne suis pas partout. Je pense que vous supposez bien. Est-ce qu'on va coudre ensemble, Jonathan ? Pourquoi pas, Markeine, maintenant, il y a une marque riche à Sainte-Marie-aux-Mines où aura lieu le salon Modes et Tissus qui vous donne rendez-vous à partir du 19 octobre. Il y aura beaucoup de tissus, 32 000 mètres de tissus quand même. Il y a de quoi faire. Il y aura aussi des machines à coudre, tout le matériel dont vous aurez besoin pour vos activités en hiver. Quand on reste au chaud, on va y penser tout doucement aussi. Et puis Audrey, je sais que vous adorez faire du shopping, il y aura des vêtements de créateurs, schmooketings, des bijoux de la maroquinerie, plein de belles choses, allez-y. Donc c'est Modes et Tissus qui vous donne rendez-vous au Val d'Argent Expo à Sainte-Marie-aux-Mines à partir de jeudi. Et on en parle également à 9h45, mais vous dites shopping, mais vous aussi, vous aimez le shopping. Oui. Bon, bref, on retrouvera Pierre Nuss tout à l'heure à 10h05, un seul site francebleuelsos.fr. À plus tard. Schöner taux. Là, on est à l'heure à 10h05, un seul site francebleuelsos. Et on est à l'heure à 10h05, un seul site francebleuelsos. On est à l'heure à 10h05, un seul site francebleuelsos. Bonjour, Etienne. Bonjour et à tous les amis de France Bleu Altas. Vous êtes aussi dans la Fédération des Obst-Produceurs de l'Unterland, non ? Oui, de l'Unterland. Vous êtes ici dans Schletts-Stadt ? Non, nous ne sommes pas au-delà, et nous avons notre bureau et l'annexe de la Chambre de l'Agriculture au Vérexal. Et vous êtes aussi dans la Fédération des Obst-Produceurs de l'Unterland ? Dans l'Unterlande sont 110 Vereins et un syndicat, parce que l'on est un syndicat. Et nous sommes aussi 2600 membres. Et la particularité de notre Fédération, c'est que le Parrain est en 8 secteurs. C'est-à-dire que, tout est Schletts-Stadt, Eerstein, Ravenneuil, Wissambourg, enfin... Puis c'est un autre Foumelsos. Puis c'est un autre Foumelsos, voilà. Et nous allons nous donner un petit déjeuner, 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 au France Bleu Elsos. Fé. France Bleu Elsos France Bleu C'est un autre Foumels, c'est un autre Foumels. France Bleu C'est un autre Foumels, c'est un autre Foumels, c'est un autre Foumels. C'est un autre Foumel, parce qu'on nous laisse avec ele, Sous-titrage MFP. 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 ... 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